Musique Le projet de la bande passante, c'est une installation sonore et interactive. L'idée première du projet, c'était de rentrer dans la matière sonore, donc vraiment un phénomène d'immersion qui est recréé par cet objet architectural qui représente une sorte de forme d'onde, à l'intérieur de laquelle on diffuse un matériau sonore dans chaque paire de modules. Et l'idée aussi parallèle, mais qui a nourri tout le projet, c'était d'interroger l'art numérique et de rendre tout le matériau tangible, d'avoir quelque chose de très concret, de pas frontal et abstrait, une espèce d'abstraction de l'objet numérique et du coup d'avoir quelque chose de très tangible, du son, d'où le côté immersion sensorielle et physique de l'expérience. Pour l'expérience, chacun doit se munir d'un petit boîtier, c'est un petit tag, un petit objet, qui permet la géolocalisation dans ce couloir du corps, dans la composition, sur la longueur en fait. Et du coup, ça permet à la personne de, comme s'il était un violoniste avec son archet, de jouer lentement, plus rapidement, vraiment comme elle le sent et le ressent, le son. Du coup, elle peut vraiment s'arrêter sur une note, il y a tout un phénomène de délai, de stéréo, qui lui permet de jouer, de réinterpréter la composition qui est en place. Il y a vraiment cette idée qu'elle soit maître et un peu le chef d'orchestre de cet instrument. C'est vraiment un instrument numérique, une sorte de lutterie numérique qu'on a pensé, donc vraiment un gros travail sur l'acoustique et sur un objet qui est sans furiture et superflu. Il n'y a pas de superflu dans la forme, ou dans le matériau, ou dans la couleur. C'est une sorte de grand tout pour beaucoup de variations. Donc là, pour l'instant, on l'a généré dans une forme d'exposition, d'installation sonore, donc quelque chose d'assez sobre. Au niveau de ce contexte-là, après, c'est une installation qui est modulable et modulaire, autant dans la forme, dans l'implantation, que dans l'écriture sonore. Du coup, on peut envisager tout un tas de configurations, de contextes, in situ par rapport à l'architecture, au contexte performatif, si c'est un concert, une installation ou un projet de danse, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada